Nous, on va faire pression pour que ces États-là reviennent avec de nouvelles feuilles de route qui permettent de rester dans l'objectif de l'accord de Paris. Dès la COP25, les États doivent venir avec de nouvelles feuilles de route pour permettre de rester sous les 1,5 degrés, qui est l'objectif de l'accord de Paris. Il faut savoir qu'actuellement, si on prend tous les objectifs additionnés, on arrive à un réchauffement de 3 degrés, et qu'en plus, les États les plus pollueurs sont aussi les moins ambitieux. Donc nous, on va faire pression pour que ces États-là reviennent avec de nouvelles feuilles de route qui permettent de rester dans l'objectif de l'accord de Paris. Le deuxième enjeu, c'est les règles d'application de l'accord de Paris, sur lesquelles tous les États se sont mis d'accord lors de la dernière COP, à l'exception de l'article 6, qui est l'article qui doit encadrer les marchés et mécanismes de compensation carbone. Plus spécifiquement, nous, c'est CFD, on s'inquiète de l'incorporation de ce qu'on appelle le secteur des terres dans cet article 6. Parce qu'il y a un vrai risque d'accaparement des terres, on voit en effet qu'il y a plusieurs États et acteurs du secteur privé qui souhaitent pouvoir compenser leurs émissions en ayant recours à la capacité des sols à séquestrer du carbone. Donc en fait, ça, ça revient à voir les terres comme des puits de carbone, et non comme devant, avant tout, servir à produire de la nourriture. Donc nous, on va spécifiquement demander à ce que le secteur des terres ne soit pas inclus dans ces marchés et ces mécanismes de compensation carbone. Un autre sujet sur lequel on est très fortement impliqué, c'est la question agricole. Il faut savoir qu'actuellement, nos systèmes agricoles et alimentaires, ça représente un tiers de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Et réciproquement, la crise climatique, elle impacte fortement les paysans partout dans le monde. Donc on s'est battus pour que les questions agricoles puissent être débattues lors des négociations de climat. Et on a abouti à la création d'un programme de travail sur le sujet qui est composé pour l'instant d'ateliers. Donc tout l'enjeu lors de cette COP, c'est d'arriver à ce qu'au-delà de ces ateliers, on aboutisse à des résultats concrets qui puissent guider la transition vers des modèles agroécologiques dans un contexte de crise climatique. Nous, notre travail au CCFD est basé sur les mobilisations de terrain, notamment de nos partenaires qui travaillent au quotidien pour une transition vers l'agroécologie, qui est le modèle à même de répondre aux multiples crises qu'on rencontre aujourd'hui. Donc pas seulement la crise climatique, mais aussi une crise sociale, une crise de la biodiversité et de la sécurité alimentaire. Plus spécifiquement aussi sur la question de la séquestration du carbone dans les sols, on a un réseau et des partenaires qui sont très mobilisés. Dès 2015, on a lancé un appel, qui est l'appel « Notaire val plus que du carbone » qu'on a lancé avec la Confédération Paysanne et qui a reçu le soutien de plus de 70 organisations. Cet appel, il a été largement relayé sur le terrain par nos 15 000 bénévoles, mais également par nos partenaires, notamment ceux d'Amazonie qui se battent au quotidien contre l'accaparement de leurs terres sous prétexte de politique climatique. Un autre point qui nous semble important dans le contexte actuel, c'est que cette COP qui devait avoir lieu au Chili et représentait un vrai porte-voix pour les organisations d'Amérique latine et notamment chilienne. Elle a désormais lieu à Madrid, mais néanmoins la voix de ces organisations continuera d'être portée parce que leur révolte contre les inégalités sociales est intrinsèquement liée à la crise écologique. Merci. 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 Merci.